Musique Carameh, c'est notre cri de guerre. Donc, « Vivez éternellement le refus de mourir comme un chien, comme une mouche, comme un moustique, comme un cafard ou un cancré. » Je crois que Dieu a entendu ces cris-là. Donc, la fois passée, c'était « Bonne année », mais aujourd'hui c'est « Cara », mais ou encore « Bon anniversaire ». Bien-aimé, je dois vraiment aujourd'hui faire un effort, comme toujours, pour être vrai. En disant que cet anniversaire est particulier pour nous tous. Parce que personnellement, et peut-être vous aussi, on se disait « Est-ce que c'est vrai qu'on va le faire ? » Je crois que, humainement, on ne pouvait pas le faire. Mais Dieu, lui, l'a fait. Que son nom soit glorifié. Donc, ça, c'est une confession. Quelqu'un peut dire, « Ah non, mais comment l'apôtre peut manquer de foi ? » Peut-être, mais il faut passer par la même épreuve pour savoir, pour comprendre si on a manqué de foi. Mais c'était un moment particulier. Vous savez, pendant l'épreuve, même la foi est mise à l'épreuve. Mais je le célèbre Dieu, je le remercie. C'est Dieu qui l'a fait. Pas moyen de prendre même un millimètre de gloire, non. C'est Dieu qui l'a fait. Ce n'est pas un homme qui l'a fait. Ce n'est pas un médecin qui l'a fait. Ce n'est pas un spécialiste qui l'a fait. Non, c'est Dieu lui-même qui a mis son veto. Il a dit, non, ceci ne va pas se produire. Au contraire, voilà ce qui va se passer. Donc, bien aimé, disons-nous la vérité. Pour moi, le fait d'être là est un grand miracle. Parce que comme je l'ai avoué devant vous, je ne pensais pas que j'allais arriver ce 28 janvier 2021. Je ne pensais pas. Je suis sérieux. Je ne pensais pas. Mais Dieu le pensait pour moi. C'est comme ça qu'il l'a fait. Alors pour moi, je me dis, cet anniversaire, c'est l'expression d'une grande bonté de l'Éternel. La vie, c'est la bonté de Dieu. La vie est la manifestation de la bonté de l'Éternel. Mais pour moi, c'est un anniversaire personnellement. C'est le signe de la miséricorde de Dieu. La Bible dit, « Louez l'Éternel car il est bon. » « Sa miséricorde dure à toujours. » Deux choses. Première chose, Dieu est bon. Mais deuxième chose, « car sa miséricorde dure à toujours. » Parlons un peu de la miséricorde. Mais pour parler de la miséricorde, il faut trouver une musique pour un rôle au bac. Vous voyez que la malédiction s'abat sur quatre générations, conformément à la parole de Dieu. Mais la miséricorde, quant à elle, va jusqu'à la millième génération. Mais dans le verset que nous avons lu aujourd'hui, l'absorbe 107, la parole de Dieu dit, « La miséricorde de Dieu est éternelle comme Dieu lui-même. » « Pire à toujours. » C'est donc à cause de cette miséricorde que Dieu nous a vus presque entrer de chuter dans la tombe à boire que l'abissot et à singa. Il y a la corde qui vient de son cœur, d'où la miséricorde. Et singa, il a arrêté la tombe pour que tout le côté de la tombe était. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que les vivants qui peuvent témoigner, il n'y a que les vivants qui peuvent célébrer Dieu. Les morts, eux, ne peuvent pas le louer, ne peuvent pas le célébrer, ne peuvent pas le... Il n'y a que les vivants, « Seigneur, vous avez vu que les vivants qui sont en train de faire dans la terre, vous ne pouvez pas partager dans la campagne. » Il n'y a que les vivants et vous n'y a que les vivants et vous n'y a que les vivants. Il n'y a que les vivants Donc, merci à tous, pour que vous nous a manifesté « Bonté naïe ». Alors, nous allons partager, je crois, quatre choses par rapport à un texte où il y a le psaume 107 pour dire ceci. Un, le premier mot, c'est la bonté de Dieu. « Bien aimé, tout le monde, il n'y a de bon que Dieu seul. » Il n'y a que les vivants et le psaume 107 pour dire ceci. « Il n'y a de bon que Dieu seul. » « Bonté naïe, c'est la bonté de Dieu provisoire. » « La bonté naïe, c'est la bonté de Dieu. » « Mais le soir, c'est la bonté de Dieu. » « Mais la bonté de Dieu. » « Mais la bonté de Dieu. » « Mais la bonté de Dieu. » « En tout cas, il a été bon envers moi. » « Il a aussi été bon envers toi, qui a prié pour moi. » « En tout cas, qu'est-ce que tu n'as pas fait ? » « Ô Seigneur, sauve ton serviteur. » Le problème, ce n'est pas la prière. Parce que je crois qu'il faut te corriger. Beaucoup de gens maintenant adorent la prière. Moi, je n'adore pas la prière. Le vrai problème, c'est le Dieu qui écoute la prière. Ce n'est pas la prière que nous devons adorer. Mais nous devons adorer le Dieu qui écoute la prière. Pour moi, je ne peux pas prier. Je ne peux pas prier. Il n'est pas la prière. Il n'est pas la prière. Il n'est pas la prière. Donc, je dis, il est bon, il est très bon. Ça, c'est de un. Mais de deux, quand on a dit que ce n'est pas le temps, je ne suis pas sage. Il doit être attentif aux bontés de l'Éternel. Ça veut dire, vie et ça bien. Mais chaque jour, je ne peux pas dire qu'il y a une bonté. Sous forme de la bonne santé, sous forme de la paix du cœur, joie de vivre, je ne peux pas réussir dans ceci, je ne peux pas réussir dans cela. Il y a une bonté qui est bien aimée, il y a une bonté. Il y a une bonté, il y a une bonté. Il y a une bonté, il y a une bonté. Donc, tout ça, c'est vraiment attentif. il y a une bonté. Il y a une bonté, il y a une bonté. Il faut tout être attentif à l'œuvre de Dieu. Ah oui. Et puis, il faut tout être attentif à la merveille de Dieu. En tout cas, je peux presque dire ceci. Que nous n'avons pas de souleur à l'Iwa. Nous avons accès à l'amour à la mort. Nous avons apporté à l'Iwa. Mais tu vois, nous avons appris à l'Iwa. Nous avons appris à l'Iwa. Alors, nous ne pouvons que contempler grâce à l'Iwa. Faveur ouana. Bonté ouana. Je dois m'asseoir un peu pour parler de ces choses par rapport à l'aniversaire. Donc, nous avons appris à l'Iwa. Seigneur, nous avons appris à l'Iwa. 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 Je crois que nous avons exaucé notre vie. Donc, le long, nous devons nous donner un bon anniversaire. C'est la joie de se retrouver. C'est la joie de célébrer Dieu. C'est la joie d'être reconnaissant. En tout cas, il faut aller nécessairement, que nous devons célébrer son 57e anniversaire. Donc, maintenant, que la fête commence. Gloire, je ne sais pas, mais la fête n'est pas un bisou. Pour tout le monde, il y a tout ça, mais la fête n'est pas un bisou. C'est un bonheur, c'est une joie. Bonne fête à tous, carrément à tous. Donc, voilà le message de ce jour, c'est celui-là. La vie est belle, la mort est moche, tu ne mourras pas comme un cancréla, tu ne mourras pas comme une mouche, tu ne mourras pas comme une souris. À Dieu soit toute la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.